Bonjour Séverine de Poyy, vous avez écrit dans le dernier numéro de La Pensée sur un article sur les filles de lycée professionnelle. Première question, dans le cadre de ces entretiens, trois questions à un auteur. Votre recherche porte sur les trajectoires scolaires de filles scolarisées au sein d'un bac pro SAPAT, je traduis soins et services à la personne et au territoire. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette recherche, sur les mobilisations spécifiques ou pas spécifiques des filles d'origine populaire et de leur entourage sur la scolarité ? Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup d'abord pour la publication de cet article. L'objectif pour moi dans le cadre de cet article, c'était de donner à penser sur les trajectoires scolaires de filles de milieux populaires ruraux, scolarisées dans des filières de l'enseignement professionnel qui sont extrêmement féminisées. Vous l'avez dit, le soin et le service à la personne. Or, ces filles de milieux populaires ont une caractéristique commune globalement, c'est qu'elles ont eu des trajectoires scolaires antérieures à leur arrivée en lycée pro particulièrement chaotiques, soit qu'elles aient été marquées par les redoublements, par les orientations précoces ou par les difficultés. Les faibles performances scolaires apparu très tôt dans la scolarité. Pourtant, quand elles sont au lycée pro, ces jeunes filles, elles peuvent se mobiliser, alors de manière parfois hétérodoxe, parfois ambivalente, sur leur scolarité et sur leur formation. Alors, l'enquête ethnographique au long cours m'a notamment conduite à m'intéresser un plus particulièrement aux dynamiques de socialisation intergénérationnelle en lignée féminine, qui sont apparus comme des supports puissants de la mobilisation sur la formation. Alors, j'ai notamment essayé d'écrire et d'analyser des formes de mobilisation maternelle sur le travail scolaire ou sur le projet d'orientation en bac pro. Donc, ce sont des formes de mobilisation qui sont extrêmement concrètes, qui sont très volontaristes, qui marquent l'adhésion de ces mères des milieux populaires au projet de formation de leurs filles et au principe de l'allongement des scolarités, même si par ailleurs, ces formes d'adhésion ou ces formes d'encouragement au travail scolaire ne sont pas forcément efficaces ou rentables d'un point de vue scolaire. Mais ce que l'enquête ethnographique montre aussi, c'est que l'accompagnement ou l'encouragement peut aussi s'opérer de manière beaucoup plus diffuse ou symbolique autour du projet de formation lui-même en bac pro SAPAT en particulier. Plus précisément, on constate effectivement que la mobilisation ou l'incitation à s'engager en formation, le soutien opère par des discussions entre des femmes de la famille, donc des tantes, des cousines, des mères, des grands-mères, qui elles-mêmes ont fait l'expérience du travail dans le secteur du soin aux personnes, un travail relativement peu qualifié, qu'elles continuent à y avoir un emploi ou pas. De fait, ces femmes restent des supports puissants de mobilisation aussi parce qu'elles permettent de déconstruire parfois des situations vécues en stage par les lycéennes comme particulièrement difficiles, ou parce qu'elles peuvent aussi mobiliser un réseau relationnel pour leur permettre d'accéder à des terrains de stage. Ce qui n'est pas un élément important dans la scolarité de ces jeunes filles des milieux populaires. Alors, en quoi votre recherche nous dit de la préparation de ces filles à un certain type d'emploi et de tâches domestiques, et en même temps à des débuts, des esquisses d'affranchissement de ces déterminismes ? Alors, je pense que c'est effectivement une question très compliquée, c'est un peu le nœud de l'article, je ne suis pas certaine, enfin voilà, c'est le nœud de l'article, en même temps ça esquisse plus des pistes qu'autre chose, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans le bac pro soins et services aux personnes, c'est qu'ils qualifient et qu'ils professionnalisent, en tout cas c'est ce qu'ils visent, des filles, alors je dis des filles mais c'est un abus de langage, parce qu'il y a bien des garçons qui sont effectivement scolarisés dans ces filières de formation, mais ils sont très peu nombreux, donc globalement ils qualifiaient plutôt professionnalistes des filles, en les formant à des types de pratiques professionnelles qui sont souvent associées à l'univers domestique, la cuisine, le ménage, l'entretien des surfaces, le soin aux personnes dites vulnérables, donc les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap, donc c'est un ensemble de tâches qu'on attribue à l'univers domestique et à l'univers féminin, et qu'on imagine mal professionnalisées en réalité, ça paraît assez trivial, et de fait les enseignantes elles-mêmes et les élèves tentent dans les entretiens, du moins dans leur discours, lorsqu'on s'entretient avec elles, à entretenir cette idée d'une très forte proximité entre des savoirs profanes, domestiques qui sont acquis dans le cadre familial, ou mobilisés dans le cadre familial, et les savoirs qui seraient transmis en formation. Or, c'est une proximité qui est apparente, me semble-t-il, qui a un avantage certain, c'est qu'elle entretient cette apparente proximité, où elle donne largement prise, en tout cas, au discours vocationnel, qui est souvent mobilisé par les jeunes filles pour valoriser leur formation, notamment pour la rendre digne. C'est aussi, cette apparente proximité, une possibilité pour ces jeunes lycéennes de s'attribuer, en quelque sorte, un sentiment de compétence pour un ensemble de pratiques avec lesquelles elles ont l'impression d'être familières, et ce sont pourtant des pratiques qu'elles travaillent dans le cadre des ateliers de pratiques professionnelles. Mais il me semble que ce que dit aussi l'enquête ethnographique, c'est qu'en réalité, la proximité entre les savoirs profanes, domestiques, et les savoirs acquis en formation, est très relative. Et c'est là où, me semble-t-il, on peut attraper la question de la manière dont la formation peut aussi participer à une certaine forme d'émancipation, certes relative, mais une émancipation de ces jeunes filles. Alors, c'est notamment très net lorsqu'on observe, lorsqu'on porte attention au contenu de la formation, qu'il s'agisse de s'intéresser aux savoirs techniques et technologiques qui sont transmis et appris en formation, ou même qu'il s'agisse de s'intéresser aux pratiques professionnelles qui sont quand même extrêmement standardisées et qui, en réalité, réfèrent bien à des domaines de pratiques professionnelles et non pas à des domaines de pratiques acquises, seulement celles qui auraient cours dans l'environnement familial. Et puis, il y a un autre élément important à garder en tête, me semble-t-il, c'est que les enseignantes elles-mêmes encouragent ces jeunes filles, j'y reviendrai peut-être, mais encouragent ces jeunes filles à poursuivre leur formation, mais aussi à se professionnaliser, parce qu'un des objectifs de ces enseignantes, c'est aussi de rendre employables ces jeunes filles, y compris juste après la sortie de formation en bac pro. Alors, pour avoir lu l'article en avant-première, je dis aux lecteurs de la pensée que vraiment, c'est tout à fait passionnant sur le plan de l'enquête empirique, mais il y a un autre aspect qui me semble à souligner et qui est dans la continuité de vos travaux précédents, c'est à un niveau plus théorique. Vos résultats, comment alimente-t-il la réflexion sur la façon d'articuler dans l'analyse la question des rapports entre classes sociales et des rapports entre hommes et femmes ? Si j'explicite ma question dans la revue La Pensée, il nous semble qu'il y a une tendance des courants plutôt post-modernistes ou divers, qui réduisent ces rapports essentiellement à des questions de représentation. Les rapports de classe, il n'y aurait pas d'exploitation, de faire du travail en plus, moins payé, etc. Et du coup, les sentiments d'appartenance à l'une ou l'autre de ces catégories prendraient le pas sur des questions plus concrètes, même si les rapports symboliques sont présents. Et du coup, il y a une tendance qui n'est pas présente dans vos travaux, en tout cas, ça donne un autre son de cloche, à masquer l'exploitation économique à laquelle ces formations, tout à la fois, vous le disiez, préparent à soumettre et à résister. Et voilà, j'aurais voulu vous inviter à réagir là-dessus. Je pense que là aussi, c'est une question extrêmement complexe. Il me semble que moi, un des enjeux de mon travail, pas forcément dans le cadre de cet article, mais aussi dans les précédents, c'était de défendre cette idée qu'en fait, on avait tout intérêt à penser ensemble rapport de sexe et rapport de classe sociale pour aller au plus près, en fait, de la complexité du réel. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me semble extrêmement important, c'est de considérer finalement que les expériences scolaires de ces filles ou ces expériences de formation, elles sont au point d'articulation de ces rapports sociaux de domination, de sexe et de classe sociale. C'est particulièrement intéressant parce que, s'agissant de ces filles des milieux populaires, parce que, tout de même, le processus, en fait, de scolarisation et de formation des femmes, notamment celle des milieux populaires, ont toujours été très marquées. Et ça, c'est quand même un apport des travaux des historiennes du genre et du travail qui l'ont très bien montré. Ce sont des champs de formation qui ont toujours été marqués par une très forte ambivalence, voire une forte contradiction entre des enjeux d'émancipation par l'accès au travail, par l'accès à la société salariale et donc à une certaine forme d'indépendance et d'autonomie financière qui, rappelons-le quand même, est une dimension fondamentale pour ces femmes des milieux populaires qui, parfois, ont à évoluer dans des vies conjugales et familiales extrêmement contraintes. Mais, dans le même temps, cette société salariale à laquelle elles accèdent les maintient, en fait, à des positions subalternes, à des emplois peu qualifiés, qui sont faiblement rémunérateurs, qui exigent d'elles une grande flexibilité et qui les précarisent d'une certaine manière. Donc, c'est effectivement la complexité de cette position dominée des femmes des milieux populaires, mais en même temps, un des enjeux, quand on pense rapport de sexe et rapport de classe ensemble, c'est de dire aussi au sujet de ces femmes des milieux populaires, c'est que ce n'est pas que de la domination. Ce n'est pas que… Alors, effectivement, il n'y a pas, pour le dire autrement, il n'y a pas que de la résignation à un destin probable. Alors, qu'est-ce qui permet de le dire ? C'est que si on considère ce qui se passe, par exemple, pour ces filles des milieux populaires, c'est qu'en fait, elles sont particulières, ces lycéennes des milieux populaires, tout comme leur mère ou les femmes de la famille, quand je disais tout à l'heure qu'elles sont très mobilisées sur le projet de formation et de scolarisation, c'est qu'elles sont toutes et toutes vraiment acquises au principe de l'allongement des scolarités. Que la situation de ces lycéennes que j'ai étudiées est en bien des points meilleurs que celle de leur mère ou de leur grand-mère. Donc, de ce point de vue, oui, il y a toujours position de domination, mais si on prend le temps le long de l'histoire, il y a quand même, en fait, il y a des évolutions. C'est certes insatisfaisant en bien des points, mais néanmoins, la position qu'elles occupent aujourd'hui, ces jeunes lycéennes, n'est pas celle de leur mère, n'est pas celle non plus de leur grand-mère, parce qu'elles exercent, enfin, elles accèdent à des emplois, elles s'extraient aussi par contre des enfermements domestiques, qu'ont connu aussi beaucoup, leur mère notamment, ou les situations de monoparentalité, qui a beaucoup fragilisé, en réalité, c'est leurs mères qui sont issues, elles aussi, des milieux populaires. Donc, c'est aussi le temps long de l'histoire qui permet aussi de complexifier un petit peu l'analyse et de considérer qu'en bien des points, en réalité, certainement, en bien des points, se rapprochent la situation des femmes des milieux populaires et des hommes des milieux populaires qui occupent des positions d'ouvrières ou d'ouvriers et d'employés subalternes. Elle est proche en bien des points. Pour autant, il y a des choses qui se jouent du côté de ces femmes des milieux populaires qui ne se jouent pas tout à fait de la même manière du côté des hommes et donc des jeunes hommes aussi qui sont scolarisés dans des filières de l'enseignement professionnel qui sont, par exemple, très masculinisées. Donc, l'idée, c'est aussi d'assumer cette complexité en pensant qu'il y a de l'ambivalence, il y a de la contradiction et qu'on est obligé de prendre la charge de cette contradiction et de la pensée et qu'une des manières de la pensée, c'est de croiser sexe et classe sociale. En tout cas, c'est le parti pris que je prends depuis un certain nombre d'années à partir de mes travaux. Et donc, au risque du mauvais jeu de mots pour la pensée, ça sera à lire dans La Pensée, le numéro 413. Merci Séverine de Poyy. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada